Au sommaire de cette édition, pour permettre aux populations l'accès à un assainissement adéquat, le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme met en œuvre une nouvelle politique. Archibat 2013, c'est fini. Le salon de l'architecture et du bâtiment a refermé ses portes hier samedi. Et puis, football éliminatoire, Coupe du Monde 2014, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Trois buts à un, c'était hier également au stade Félix Oufouet-Boigny. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier samedi 12 octobre, après avoir pris Paris-Abeba en Éthiopie, au 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine, dont le thème était les relations de l'Afrique avec la Cour pénale internationale. Un sommet donc pour décider d'un éventuel retrait en bloc des 34 pays africains, membres de la CPI et surtout la suspension des procédures en cours contre les présidents et vice-présidents kényans. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale. Et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays et surtout que ces événements datent d'il y a plus de 4 ans et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc, l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformant d'ailleurs au statut de Rome, en son article 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique qui est confrontée au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le West Gate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont sécoué cette région de l'Afrique. Alors, le sommet pour se faire approuver la création d'un groupe de contacts pour entreprendre des consultations avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur les cinq pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Donc, je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes, nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. L'assainissement adéquat au profit des populations, un défi pour le ministère de la Construction, du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Pour le relever, la DAD, la Direction de l'assainissement et du drainage, transfère ses compétences à l'Office national de l'assainissement et du drainage, une structure qui bénéficie d'une autonomie de gestion et d'un cadre de gouvernance pluriactif. Estelle Brou, Grasse Kando. De plus en plus à Abidjan, les populations sont confrontées à des difficultés liées à l'assainissement. Un fait qui s'explique parfois par les caniveaux bouchés et qui crée de nombreux désagréments. L'eau sale a plus le pas surtout sur les caniveaux. C'est extrêmement sale. Ça engendre les maladies. Et les maladies diariques, c'est comme ça qu'on les chope. Les caniveaux ne sont pas entretenus. Trop de moustiques, c'est pas couvert. On ne dormait pas la nuit. Maintenant, je ne dors pas. Tout le temps, je suis là. Pas, 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 je ne peux pas dormir. Pour répondre à toutes ces préoccupations, une structure de nommée Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, vient de voir le jour en remplacement de la Direction de l'assainissement et du drainage. L'État estimait à un moment donné qu'il fallait une société d'État à l'image de l'Ageroute qui, en tout cas, opère dans le secteur de l'assainissement pour pouvoir suivre un peu tous les grands chantiers d'assainissement qui sont en cours depuis quelques temps. L'ONAD est sur le terrain. Tout est à refaire un peu, en particulier à l'intérieur. Il faut partir des chemins directeurs cohérents, un plan stratégique national et puis peut-être un code d'assainissement qui n'existe pas. Il sera aussi question d'assurer la qualité en milieu rural pour l'élimination de la pratique de défecation à l'air libre et l'assainissement en milieu urbain avec des programmes de restructuration des zones vulnérables insalubres. Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, a refermé ses portes hier samedi. Auvert depuis lundi dernier, cette quatrième édition a tenu toutes ses promesses. Des visiteurs sont venus par milliers admirer le savoir-faire des exposants. En matière de construction, décoration et aménagement. Le bilan du Archibat 2013 avec Michel Digré. Dernier jour du salon de l'architecture et de l'habitat, comme si on était au premier jour. Même engouement, même ferveur. Des visiteurs dans tous les stands pour découvrir comment habiter autrement. Le thème de cette quatrième édition. Ici, une habitation insénorisée, montée en six semaines, faite en terre et qui ne subit pas la chaleur. Du revêtement mural à la décoration d'intérieur, en passant par l'aménagement et l'ameublement, les exposants ont démontré leur savoir-faire. Archibat a été le rendez-vous des compétences dans le bâtiment, mais aussi le carrefour de rencontres de plusieurs pays qui ont partagé leurs expériences. Rideau sur l'édition 2013 avec des acquis qui serviront certainement de sous-bassement pour l'édition en 2014. Comment une entreprise peut-elle améliorer la qualité de ses produits et services ? Il lui faut juste mettre en place un système de management de la qualité. Un mécanisme d'autant plus important qu'il participe également à la certification des entreprises aux normes de qualité ISO. Plusieurs structures privées et même publiques l'ont compris. Elles adhèrent de plus en plus au système de management de la qualité. On reste avec Michel Digré. Face aux exigences de la clientèle et aux défis de compétitivité tant sur le marché local qu'international, nombreuses sont les entreprises privées qui intègrent de plus en plus le système de management de la qualité dans leur organisation. Mettre en place une base de connaissances au sein de la société, c'est-à-dire formaliser nos outils de travail, pouvoir faire de la performance autour de ces outils-là. Deuxièmement, mettre le client au cœur de notre métier. Réussi a donné une satisfaction pleine et totale à ce client-là en lui donnant suffisamment de moyens et suffisamment d'outils à travers les revues de sites, à travers des enquêtes de satisfaction de clients. Tout ceci pour permettre de lui offrir les meilleures solutions possibles. L'administration publique n'est pas en marge de cette dynamique. Certaines structures étatiques comme la direction des affaires administratives et financières du ministère de l'économie et des finances sont certifiées selon la norme de qualité ISO 9001 version 2008. À notre niveau, par exemple, nous avons élaboré des profils de postes. Les tâches sont clairement réparties. De telle sorte que lorsqu'il y a un problème, nous savons quel est l'agent responsable et quelle est la solution à apporter à ce problème-là. Si une entreprise est installée en Côte d'Ivoire et qu'elle est certifiée ISO 9001 version 2008, elle apporte la preuve à une entreprise qui est en Chine que son système est fiable. Parce que le Chinois qui doit payer votre produit ne quittera pas la Chine pour venir voir votre organisation. La Côte d'Ivoire émergeant à l'horizon 2020, cela passe aussi par des entreprises privées et des structures étatiques certifiées aux normes internationales. À ce jour, seulement quelques administrations publiques et une centaine d'entreprises privées sont certifiées ISO sur environ 3000 entreprises qui exercent sur le territoire ivoirien. Depuis ces dernières années, le showbiz ivoirien connaît des décès en cascade. Une réalité qui interpelle les ministères de la Culture et de la Francophonie, de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle et le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Ils ont décidé de limiter les dégâts. Pour y arriver, ils se donnent la main pour trouver une solution viable. Et elle est toute trouvée. Désormais, les artistes membres du Burida vont bénéficier d'une couverture sociale. Fini la longue série noire d'artistes qui succombent à la maladie faute de moyens financiers. Les artistes membres du Burida ont désormais une assurance maladie. Ils pourront non seulement sécuriser leur carrière, mais aussi leur famille et sauver leur vie. Une épine retirée du pied de 5006 artistes. C'est une très belle initiative. Vous savez que nous les artistes, nous sommes là, on amuse les gens. Mais quand nous tombons malades, on ne trouve pas de gens pour pouvoir nous aider. Il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça se matérialise avec ce partenariat, avec cette maison d'assurance. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués du Burida, du ministère de la Culture et de la Francophonie, et du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Mon vœu, le vœu de tous les dirigeants du Burida, c'est que les artistes, dans leur ensemble, s'engagent dans ce processus, en souscrivant massivement à cette assurance. Je suis choqué, fortement meurtri et de nombreux Ivoiriens avec moi, de constater que de temps reconnu, qui ont été parfois de grande gloire, se retrouvent sans le soin dans une totale dégénérescence. Oui, il était temps que le gouvernement que nous dirigeons et les missions qui nous ont été assignées nous obligent à trouver une solution définitive. Cette couverture sociale restaure la dignité des associés du Burida, des artistes qui par leur art colorent la vie des mélomanes. Un reportage signé Ami Koulibaly-Kanga. Football, Coupe du Monde 2014, éliminatoire. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal hier samedi au stade Félix-Oufouet-Boigny. Une partie parfaitement entamée par les éléphants grâce à un but sur pénalty de Drogoa Didier. Après seulement cinq minutes, juste avant le quart d'heure de jeu, c'est le bordelais Lamine Sané qui a dévié dans son but un centre de Gervigneau. Et à l'entame de la seconde période, l'ancien Lillois a parfaitement lancé Kalou, parti en contre. L'attaquant du LOSC a trompé sans problème Kondoul, le portier des Lyons de la Teranga. Avec trois buts d'avance, la qualification pour le Mondial était quasiment dans la poche des éléphants. Sauf que la réduction du sport signé Papis-Cissé dans les dernières secondes du temps additionnel change un peu la donne. Le match retour aura lieu à Casablanca, le stade de Dakar étant suspendu. Pendant que la télévision nationale retransmet le procès des responsables des disparus du beach au Congo, ces réfugiés qui ont disparu lors de leur retour de Kinshasa à Brazzaville en 1999, au Crabe Rouge, un bar, le chaos de la vie continue entre les coupures d'électricité à répétition et la nouvelle loi qui interdit la consommation de bière durant le procès. Une pièce de théâtre qui, selon l'auteur, est un devoir de mémoire pour rendre justice aux disparus. Dans un coin pourri de Brazzaville est un vieux bistrot tenu par Bayous. Le Crabe Rouge accueille des fantômes d'un pays hanté par les guerres civiles. Une danseuse professionnelle, un représentant de l'autorité, sa paix Milor, un ex-enfant soldat. Un puzzle de malheur à tour de rôle, ils dévident leur vie chaotique. Ce corps a bravé les canons, a gueulé la mort, a marché sous des braises pieds nus, croqué des pierres et dormi entre les cadavres en putréfaction. Pourquoi ? Parce que mes enfants respiraient. Tant qu'ils vivaient, je luttais. Toute la saison des balles perdues et des putains d'obus, ce corps a survécu. Mais est-ce que ça, ça te parle ? Chacun est suspendu à la télévision. On y retransmet en direct le procès du Bitsch. Quand en 1999, plus de 300 opposants arrêtés au port par la garde présidentielle ont disparu à leur retour au pays. Derrière les disparus du Bitsch, il y a tous les disparus en fait, parce qu'il y a tous ceux qui sont morts, il y avait plusieurs couloirs humanitaires, mais ça reste un symbole parce que c'est le seul symbole qui est arrivé à être officiel. Un procès n'est pas de coupable. Le chaos règne dans ce bar comme dans Séville, où l'espoir côtoie le grotesque et l'humour est rattrapé par la peur. Et puis en Mauritanie, après quatre années de blocage politique, le dialogue a repris entre le pouvoir et la coordination de l'opposition démocratique. Paris réussit, deux partis d'opposition annoncent leur participation aux élections législatives du 23 novembre prochain. Le dialogue national lancé début octobre à Nouakchott n'aura duré que trois jours. Cette rencontre inédite était censée préparer les élections municipales et législatives du 23 novembre prochain. Elle a confirmé le désaccord profond entre pouvoir et opposition. Nous avons accepté le dialogue, mais on a dit d'une façon très claire que nous n'attendons pas grand-chose de ce dialogue parce que le gouvernement de M. Mohamed Abdelaziz n'est pas prêt à donner des concessions pour des élections libres et transparentes et crédibles. Les islamistes qui font partie de la coordination d'opposition critiquent le système en place, mais ne boycottent pas les élections. Même son de cloche du côté de l'UFP, le parti de gauche a décidé lui aussi de participer au prochain scrutin. Le pouvoir peut se frotter les mains. La coordination d'opposition, la code, qui regroupe une dizaine de partis politiques, ne parle plus d'une seule voix. Ceux de nos amis de la code qui s'obstinent à refuser à participer au scrutin, nous respectons leur position, mais nous ne considérons pas que cela correspond à une attitude positive, d'autant plus qu'il n'y a aucune raison objective qui les empêche de participer à ces élections. Les élections, maintes fois reportées, ont été fixées définitivement au 23 novembre prochain. Une première victoire pour le pouvoir qui a réussi à diviser l'opposition. En bref, le Conseil national syrien, le groupe d'opposition le plus important en Syrie, refuse de participer à une éventuelle conférence de Genève 2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Bonne suite de programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada